Bonjour, je m'appelle Hassan Salam, je suis professeur de gynéco à la faculté de médecine d'Alexandrie en Égypte et aujourd'hui je vous parle de l'infertilité, parfois surnommée la subfertilité. En fait, ma présentation consiste de quatre parties. On a déjà parlé de l'introduction des facteurs masculins et du facteur ovari en infertilité et aujourd'hui je vous parlerai des facteurs cervicaux, tubaires, utérins, péritonéales et de l'infertilité inexpliqués. Commençons alors avec le facteur cervical en infertilité. Et selon l'étude de Michael Hale en 1985, le facteur cervical formait 7% des causes de l'infertilité. Et alors, quelle est la fonction du col utérin ? Il y a deux fonctions. D'abord, ça fonctionne comme un réservoir pour le sperme. Et la deuxième chose, c'est la capacitation du sperme. Alors, comme vous voyez à droite, ça c'est le canal cervical et ça c'est l'arrangement de la glaire pendant l'ovulation. Ou, en plus de détails, c'est-à-dire le jour 12 ou le jour 13, quand l'istradiol dans le corps est dans son acme. Alors, quand une femme a dépassion sexuelle, il y a une grande partie du sperme qui s'échappe à travers du agent, mais il y a une bonne partie qui reste attachée, qui se loge dans cette glaire cervicale et qui reste là comme un réservoir parfois jusqu'à 7 jours. Alors, ces spermatozoïdes émigrent, alors il y a des contractions de la matrice due à la prostaglandine alpha et E2, qui font des contractions dans l'utérus et l'utérus aspire des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes ne peuvent pas nager tout ce trajet jusqu'à la trompe de Fallope, jusqu'à la fin de la trompe de Fallope. C'est un très long trajet. Mais ce que le professeur Jean-Cohen avait fait il y a plusieurs années, c'est qu'il a trouvé que les spermatozoïdes étaient déjà présents dans le péritoine quelques minutes après leur déposition dans le vagin. Alors, le col est un réservoir pour le sperme et le sperme peut émigrer avec chaque contraction et se trouver à la fin dans la trompe de Fallope, attendant l'ovocyte quand elle sort de l'ovaire. La deuxième fonction du col, c'est la capacitation du sperme. On sait que si on ne peut pas prendre le sperme comme il est et le mettre sur l'ovocyte, on n'aura pas une fertilisation, on sait que ce sperme doit être capacité. Et avec capacitation, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire que la tête du sperme est entourée d'albumines et d'autres matières qui doivent être enlevées ou peut-être lavées pour que ce sperme doit être capacité, avoir la capacité de fertiliser l'ovocyte. Et le monsieur qui a fait beaucoup de travail dans ce domaine, c'était le professeur Jan Kramer du Pays-Bas, Hollande. Et comme vous voyez dans ce diapo, le sperme natif, en bas du diapo, il est déposé dans le vagin, mais il prend son trajet à travers la glaire de l'utérus jusqu'à ce qu'il se trouve dans la cavité de l'utérus en forme capacité parce qu'il est soi-disant lavé de ses albumines pendant son trajet. Et cette capacitation est importante. Cette capacitation est importante parce que le spermatozoïde capacité commence à bouger la tête d'une manière très forte. Alors ça, ça lui donne la capacité de négocier son trajet à travers les cellules granulosa jusqu'à ce qu'il trouve la zone pellucide avant de la pénétrer, comme on peut voir dans cette photo de microscope électronique. Et voilà les changements qui prennent lieu dans la glaire cervicale. On a dit déjà que le jour 12 ou 13, dans un cycle modèle de 28 jours, alors le jour 12 ou le jour 13, où on a l'acme de l'istradiol dans le sang, alors le diamètre du col est plus ouvert, la quantité de la glaire est beaucoup plus pendant ce temps d'ovulation et où est juste exactement avant l'ovulation. La filabilité de la glaire, c'est-à-dire que la glaire peut se former en fil, comme on appelle en allemand la sphémparachite, et si on dépose cette glaire sur une lame, alors on la laisse plus sécher, alors on aura cette arborisation à cause des cristaux de chloride, de sodium, et ensuite, bien sûr, on a une petite, tout petite élévation de la température. Et voilà une photo de la glaire cervicale, comme on peut la trouver dans un cycle idéal le jour 12. Et si on regarde, et ici on examine cette glaire avec l'IRM, pendant le temps de l'ovulation, à gauche, on a le type E, E pour estrogénique, alors les filaments de la glaire sont arrangés d'une manière pour permettre aux spermatozoïdes de la traverser, mais pendant les autres temps du cycle, c'est-à-dire qu'on a la glaire qui prend la forme type G, pour gestationnel, et dans ce temps, les spermatozoïdes ne peuvent pas traverser la glaire. Alors, quelles sont les causes de l'infertilité cervicale ? On peut bien sûr avoir des infections du col, des tumeurs du col, ou la glaire peut être insuffisante parce que les glandes du col ne produisent pas de la glaire, ou bien parce que la patiente a eu une cotarisation, par exemple, qui a affecté les glandes. Et enfin, on peut avoir des anticorps qui sont anti-spermatozoïdes, qui empêchent les spermatozoïdes de fonctionner proprement. Alors, on peut avoir des infections cervicales, on peut avoir une érosion inflammatoire, on peut avoir une infection avec le trichomonas, et on peut avoir des champignons de monilia. On peut avoir aussi des polypes cervicaux, un petit polype ou un plus grand polype, comme on le voit ici. Ou bien que la glaire peut être insuffisante. À gauche, on a les changements de la glaire que la femme peut s'examiner et voir si elle a une bonne glaire. Dans la photo en bas, on a une bonne glaire, mais à la photo en haut, la glaire n'est pas encore bonne pour permettre les spermatozoïdes à la pénétrer. Alors, il y a des femmes qui n'ont pas assez de glaire, comme je viens de dire. On peut aussi avoir des anticorps anti-spermatozoïdes dans la glaire cervicale. Alors, comment pourrons-nous évaluer le facteur cervical en infertilité ? D'abord, on fait le test post-coital, qui a été introduit par James Marion Sims. James Marion Sims était un gynéco en 19e siècle à New York, et c'est lui qui a décrit ce test au commencement. Maintenant, on fait le test d'une manière un peu différente, comme je vais vous l'expliquer. Si le test est négatif, alors, dans ce cas, on peut faire les tests de pénétration de la glaire par le sperme, ou les tests d'anticorps anti-spermatozoïdes. Alors, comment on peut faire le test post-coital ? Commençons par dire que le test post-coital n'est pas un test pour prédire la fertilité future du couple. Non, c'est un test pour la fonction de réservoir du col. Et on fait ça dans notre cycle présent. Alors, c'est pour ça qu'on prend l'échantillon, on prélève l'échantillon du col, pas du vagin. Et ensuite, on ne fait pas ça immédiatement après les rapports sexuels, mais on fait ça 8 heures à 24 heures, jusqu'à 24 heures après ces rapports. Parce que, comme je viens de dire, quand une femme a des apports sexuels, il y a une grande quantité de sperme qui s'échappe à travers le vagin. Mais si le col fonctionne bien comme un réservoir, on verra qu'il y a un bon nombre de spermatozoïdes dans ce col. Et la meilleure façon de faire ce test, c'est de le synchroniser avec une échographie pour être sûr qu'on fait le test dans le temps de l'ovulation. D'abord, quand on prend cet échantillon du glaire, on la met sur l'âme et on voit si la glaire est bonne ou non. Si elle est bonne, comme à droite ici, c'est une glaire fertile, alors dans ce temps, on expecte d'avoir des spermatozoïdes si tout est bien. Mais si la glaire n'est pas bonne, comme à gauche, alors c'est-à-dire que cette femme n'est pas dans le temps exact d'ovulation. Alors la glaire sera infertile et même si le consort masculin est bien, on ne va pas trouver des spermatozoïdes. Et alors, si la glaire est fertile, on fait la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est de voir les spermatozoïdes dans la glaire. Le nombre de spermatozoïdes et la motilité des spermatozoïdes. Et il y a M. Gordon Swire en 1955. Il y a aussi le professeur Insler d'Israël qui a fait un score semblable. Et alors, prenons le score de Swire. Et alors, à gauche, on a le nombre des spermatozoïdes. S'il n'y a pas de spermatozoïdes, c'est zéro. S'il y a moins de 5 par high power field, comme on dit, alors on donne 1. Entre 6 et 20, 2 et plus que 20, on donne un score de 3. Enfin, concernant le nombre. Ensuite, est-ce que ces spermatozoïdes sont motiles ou non ? Alors, si elles sont toutes immotiles, on donne un 3, 0. S'il y a quelques spermatozoïdes motiles, alors c'est 1, 50%, c'est 2 et la plupart, c'est 3. Alors, si le test post-coctal est négatif, on faisait dans le passé les tests de pénétration de la glaire de la sperme par le sperme. Alors, couramment, on ne fait pas ces tests parce qu'ils ne changent pas notre prise en charge. Ces tests, comme vous les voyez, on pouvait faire ça sur une lame de verre, mettre une goutte de mucus, la glaire, et ensuite une goutte de sperme et voir si le sperme va traverser la glaire. Et de l'autre côté, il y avait le test de migration par le docteur Kremer où il y avait des petits réservoirs sur la lame et ensuite, on mettait les spermatozoïdes dans les réservoirs et la glaire dans les tubes et voir combien de centimètres les spermatozoïdes font à tenir. Il y a aussi les tests des anticorps antispermes. Alors, il y a des anticorps qui font la délutination du sperme. Alors, ils arrêtent le sperme et l'empêchent de bouger. Alors, le sperme ne peut pas fertiliser l'opocyte. Il y a des tests d'anticorps immobilisants. Il y a des tests d'anticorps cytotoxiques, c'est-à-dire qui tuent le sperme. Alors, on peut faire ces tests dans le sérum de la femme et aussi dans la glaire cervicale. Alors, quels sont les traitements disponibles pour traiter l'infertilité d'un facteur cervical? Alors, par exemple, s'il y a des polypes, on peut faire une ablation chirurgicale des polypes. Si on a une infection, on donne des antibiotiques et si la quantité ou la qualité de la glaire n'est pas bonne, alors on peut donner à la patiente des mucolytiques et aussi l'istanal histradiol quelques jours avant le temps de l'ovulation. On peut aussi donner à cette patiente des corticostéroïdes si elle a des anticorps, antispermes dans son corps. Alors, on commence ça dans la deuxième partie du cycle précédent, c'est-à-dire pas ce temps, parce que les corticostéroïdes prennent du temps pour atteindre leur fonction. Dans le passé, il y avait une thérapie qu'on appelait la thérapie de condom ou de préservatifs, c'est-à-dire, soit disant que le sperme du consort est responsable pour que cette femme développe des anticorps. Alors, pour empêcher, plus de développement de ces anticorps, on empêchait le contact entre le sperme et le corps de la femme pour six mois. Et alors, vraiment, cette forme de traitement ne fonctionne pas et personne ne l'a fait maintenant. parce que l'insémination intra-utérine est bien là le traitement qui vraiment a de la valeur. Et alors, comment on fait l'insémination intra-utérine? On ne peut pas prendre les spermatozydes comme elles sont comme ça et les mettre dans la cavité de l'utérus. Ça va entraîner des contractions assez violentes. Et ça, d'abord, les spermatozydes vont être jetés en dehors de la matrice. Et la deuxième chose, la femme aura des douleurs. Et alors, on a découvert, après le travail de la FIV, que pour les spermatozydes, pour être effectifs, on doit séparer les spermatozoïdes d'un fluide séminal, c'est-à-dire le plasma séminal dans lequel ils sont venus. Et alors, on fait ça comment? On fait ça avec les méthodes de traitement de sperme, comme on va l'expliquer dans la troisième partie de cette présentation. Et voilà. En bref, il y a deux méthodes pour la préparation du sperme. La première méthode, c'est la SUMAP, c'est-à-dire, on met notre échantillon de sperme en bleu sous un milieu de culture en rouge qui contient la propre pH, la propre osmolarité, et dans un milieu de culture qui contient des bonnes constituants pour ce sperme d'être actif. Et alors, on prend, on laisse le sperme émigrer pour entrer dans ce milieu de culture et on prend le milieu de culture et on l'utilise pour notre insémination. La deuxième méthode de préparation, c'est par filtration. Et on fait cette filtration à travers le percol. Le percol, c'est quelque chose comme le sable et alors, on le met en plusieurs concentrations et on met le spermatoside en-dessus et on fait la sanctification et ensuite, on a enfin les bons spermes qui se trouvent au fond de notre tube. Et on peut les prendre comme ça et faire l'insémination, mais normalement, on fait une autre étape de SWIMAP avant de prendre ces spermatozoïdes et les utiliser pour l'insémination intra-UTL. Alors, le quatrième facteur qui peut être responsable de l'infertilité, c'est le facteur tuber. Alors, les problèmes tuber, selon le travail de Hall et ses collègues en 1985, étaient responsables de 14% des causes de l'infertilité. Et on se rappelle que les trompes de Fallop sont le site de fécondation des ovocytes. de la fécondation, de la fécondation, prend lieu dans la trompe de Fallop dans la partie terminale de la trompe de Fallop. Et alors, cette trompe de Fallop peut avoir une infection, peut avoir subi une chirurgie, par exemple, si la femme a eu une grossesse extra-hérine ou peut-être une opération à côté des ovaires pour enlever un kyste, par exemple, ou pour n'importe quelle opération qui peut entraîner des adhérences. Et ensuite, la femme peut avoir de l'endométriose, l'endométriose qui peut, à son tour, affecter la clarité de la trompe. Et ensuite, on peut bien sûr avoir une femme avec une absence congénitale des trompes. Alors, voilà les causes de l'obstruction des trompes. Il y a les obstructions et ça peut être une obstruction parce que, par exemple, à gauche, en haut, on a une atrésie de la trompe. Il y a une femme qui est née avec l'atrésie de la trompe. Et à droite, on a une femme qui a eu une salpingite. Alors ça, ça a entraîné une fimoise et ça a entraîné un enlargement de la trompe, comme on le voit. Parfois, cette trompe contient des liquides et parfois même des poux. Et ensuite, la trompe peut être compressée d'une chose externe, c'est-à-dire, par exemple, un kyste à gauche et peut-être un fibrome, par exemple. Les deux peuvent entraîner une compression externe des trompes, alors des trompes ne peuvent pas fonctionner proprement. aussi, comme je viens de dire, il y a l'hydrosalpynx, c'est-à-dire à droite, en bas, il y a la trompe qui a été bouchée, il y a une accumulation de fluides dans cette trompe qui est maintenant bouchée. Ou bien, même si elle n'est pas bouchée, on peut avoir des adhérences péritubales qui peuvent empêcher la trompe de bien collecter l'ovocyte au temps de l'ovulation. L'endométriose, c'est une autre cause, bien sûr. Il y a l'endométriose qui peut se présenter comme un kyste à gauche, par exemple, mais on peut avoir des foyers ponctués, des petits foyers ponctués qui peuvent elles-mêmes produire une infection, une infectivité. Et alors, comment on peut évaluer ce facteur tubaire ? La première méthode, c'est l'histérosalpingiographie. On peut aussi faire la sonohistérosalpingiographie et enfin, on peut faire la scilloscopie, parfois nommée la paroscopie. Et comment alors on fait l'histérosalpingiographie ? C'est-à-dire qu'on injecte un milieu qui est radio-opaque. Et on prend la photo radiologique. Alors, l'histérosalpingiographie normalement est faite après que la femme finisse ses règles, c'est-à-dire le jour 7, 8 ou 9 du cycle et voilà une photo d'une histérosalpingiographie normale avec les tubes clairs et la matière radio-opaque a traversé toute la trompe. Mais, parfois, on a des obstructions des trompes qui peuvent être unilatérales ou qui peuvent être bilatérales et à droite, on peut voir que la matière radio-occupe a commencé à se passer dans les vaisseaux sanguaires, en effet. On peut aussi avoir d'autres pathologies dans notre histérosalpingiographie, par exemple, à gauche, ici, on a un hydrosalpinx avec une trompe bouchée et où la matière radio-opaque est accumulée et à gauche, on a des adhérences péritubales parce que la matière radio-opaque ne se trouve pas bien dispersée dans le péritone. On peut aussi faire la sono-hystérosalpingiographie en utilisant l'échographie et voilà à gauche, comme vous le voyez, il y a la sonde vaginale qui est placée dans le vagin et en même temps, il y a la seringe qui va selon laquelle on va injecter notre fluide. Et alors, à droite, on peut faire, on peut voir que la cavité utérine peut être vue et aussi la trompe qui est ici claire. En fait, ce n'est pas assez facile et il y a peu de gens qui font cette sono-hystérographie pour voir si les trompes sont claires ou non. Oui, on peut voir, par exemple, si la cavité utérine contient un polype, mais pour voir les trompes, c'est un peu difficile. Parce que la troisième méthode, c'est la scélioscopie. Et voilà, le monsieur qui regarde ou la jeune femme qui regarde à travers le laparoscope ou le scélioscope. Mais aujourd'hui, bien sûr, on ne regarde pas avec notre oeil, il y a les caméras CCD. Et voilà ce qu'on peut voir. Ça, c'est un bassin normal avec la matrice. Il y a le ligament rond qui est marqué en numéro 2. il y a les trompes de fallop numéro 3. Il y a le ligament ovarien numéro 4. Et nous avons notre verre à droite et l'ouvert à gauche qui contient un follicule qui est peut-être le jour 10 ou 11 du cycle. Mais aussi, on peut voir que la femme a des adhérences, un utérus cloisonné, une endométriose et ensuite, pendant ce test, cette scylioscopie, normalement, on fait le test de colorant, on fait l'injection à travers du col d'un colorant bleu et ensuite, on peut voir si ce colorant passe par la trompe droite, comme on peut voir ici, et aussi, on peut voir ça passe à travers la trompe gauche. Alors, quels sont les traitements disponibles si on a un problème dans nos trompes que on pense qu'ils entraînent cette infertilité, qui sont la cause de cette infertilité ? Alors, il y a un traitement médical qui n'est pas beaucoup utilisé parce que les résultats ne sont pas bien. On peut faire une correction chirurgicale ou bien avec une laparotomie ou bien la laparoscopie, on l'appelle la laparoscopie opératoire, ou bien parfois, il y a de ceux qui essayent de faire une canulation tubaire à travers l'hystroscope et enfin, bien sûr, la fécondation in vitro. Alors, le traitement médical, c'est quoi ? Si on a une infection dans des antibiotiques, il y a dans les pays du tiers monde, il y a toujours la tuberculose et il y a la thérapie anti-tuberculose qui ne va pas traiter vraiment la trompe. Ça ne va pas rendre la trompe claire ou fonctionnante, mais ça va au moins empêcher le développement d'un cas plus sévère de tuberculose. On peut essayer la thérapie de suppression de l'endométriose, mais aussi, ce n'est pas associé avec de bons résultats. les antispasmodiques, si par exemple on pense que la trompe n'est pas vraiment bouchée, mais c'était un petit spasme, la thérapie infrarouge a été essayée dans le passé, mais pas de bons résultats, et ensuite hydrotubation répétée avec de mauvais résultats. Alors, tous ces traitements médicaux ne sont pas associés à n'importe quels résultats sont associés avec des résultats très très mauvais, alors on ne les utilise pas récemment, mais couramment. On peut parfois faire la microchirurgie des trompes, et on peut faire ça seulement si cette femme a eu une stérilisation, c'est-à-dire que les trompes sont bonnes, sont en bonne santé, mais seulement elles sont été bouchées d'une manière propre. Mais si les trompes sont bouchées à cause d'une infection, alors cette anastomose n'est pas associée avec de bons résultats. On peut parfois faire la roposcopie opératoire, et ça, on peut l'utiliser par exemple pour traiter les adhérences comme on voit à droite en bas, ou bien si on a un kyste, par exemple, un kyste ici, c'est un kyste d'endométriose, il y a de ceux qui aiment enlever ce kyste, il y a toujours un débat si on doit faire cette opération ou non, et aussi à droite en haut, il y a des petites adhérences que le chirurgien essaye de les faire à travers la laparoscopie opératoire. On peut aussi faire ça avec la chirurgie robotique, mais bien sûr, c'est très coûteux et ce n'est pas présent dans tous les pays du monde. Si aussi notre obstruction est au commencement de la trempe, on peut essayer à faire la cannulation tubaire, mais aussi on doit dire ici que ce n'est pas quelque chose qui est associé avec de bons résultats. Parce que les meilleurs résultats vraiment, on les trouve avec la fécondation in vitro. C'est-à-dire que si les trompes sont bouchées, on a nos ovocytes, on a notre sperme, il ne peut pas se rencontrer dans le corps humain, alors on les fait rencontrer en dehors du corps humain et ensuite on met les embryons à travers le col de la matrice avec un cathéter. Et on va parler de ça dans la troisième partie de notre présentation. On parle maintenant alors du facteur péritonial. Et quand on dit le facteur péritonial, on veut dire vraiment l'endométriose. Et cette endométriose était la cause de l'infértilité dans 6% des femmes dans l'étude de Hall et ses collègues en 1985. Et alors l'endométriose de laquelle on va parler dans une présentation dans le futur, l'endométriose vraiment c'est la présence de l'endomètre en dehors de la cavité de l'utérus. Alors elle peut être présente partout dans la cavité péritoniale et ça peut entraîner l'infertilité. Et quand on parle de l'endométriose, on a vraiment quatre présentations cliniques. Ou bien la femme a une endométriose superficielle, ou bien elle a un kyste qu'on appelle l'endométrium, ou bien l'endométriose a été la cause des adhérences endométriales, et enfin on peut avoir l'endométriose profonde. Voilà l'endométriose superficielle, ce sont des petites tâches qui sont présentes à travers le péritoine comme on voit comme ça, et alors quand on les voit avec notre scélioscope, on doit vraiment les traiter parce qu'elles peuvent entraîner l'infertilité comme on va dire. Ça c'est un endométrium, c'est-à-dire un kyste d'endométriose. Et voilà les endométrioses des adhérences causées par l'endométriose aussi. Et enfin on a l'endométriose profonde, c'est-à-dire dans ce cas il y a de l'endométriose entre le rectum et le vagin, dans le septum rectovaginal qui peut entraîner de la douleur, de la dyskésie, de la dyspareunie, mais aussi ça peut entraîner l'endométriose. Alors, quelles sont les causes d'infertilité avec l'endométriose? Pourquoi une femme avec l'endométriose peut être infertile? Pas toutes les femmes avec l'endométriose sont infertiles, mais il y a un grand nombre de femmes avec endométriose qui deviennent infertiles. Et pourquoi? D'abord, comme on a vu, la l'endométriose peut être la cause des adhérences belviennes qui empêchent la trompe de bien collecter les ovocytes pendant le temps d'obédiation. Les femmes avec endométriose ont dans la plupart des cas un problème dans leur ovulation parce que l'endométriose dépend de la hyperestéronomie, c'est-à-dire l'estrogène est élevé. Et quand on dit que l'estrogène est élevé, normalement, c'est-à-dire que la progestérone n'est pas assez élevée. Et enfin, si la femme a des adhérences, on comprend pourquoi elle ne peut pas être enceinte, mais regardons par exemple à cette photo où cette femme a seulement des petites tâches. Est-ce que ces petites tâches peuvent être la cause de l'infertilité ? Et la réponse c'est oui, parce que ces petites tâches produisent des macrophages péritonéaux, ils produisent des prostaglandines, des cytokines et tout ce milieu peut-être pas favorable pour que les ovocytes soient bien fertilisés par les spermatozoïdes ou bien même les embryons qui se développent ne peuvent pas être bien implantés. Et voilà la pathogenèse de l'inflammation associée à l'endocrinose péritonéale. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une présentation comment leurs tests oxydatifs peuvent se développer parce qu'il y a l'hémoglobine qui se trouve dans le péritone et alors tous ces facteurs peuvent entraîner l'endométriose même dans ces jeunes femmes qui ont seulement des petites tâches d'endométriose. Et alors quel est le traitement disponible pour cette endométriose qui est associée à l'infertilité? On peut faire le traitement expectatif, c'est-à-dire ne faire rien, attendre un peu jusqu'à ce que la femme devienne enceinte ou bien il y a des traitements médicaux, il y a traitement chirurgical, il y a la chirurgie endoscopique et ensuite enfin il y a la fécondation vitraux. D'abord le traitement médical, est-ce que c'est efficace? La réponse c'est non. Aucune preuve d'efficacité dans le traitement de l'infertilité associée à l'endométriose associée à l'infertilité. ça peut être efficace si la femme, si le problème de la femme est la douleur, oui, dans ce cas, ces traitements médicaux peuvent être efficaces, mais pour dire que ça va améliorer l'infertilité, la réponse courte c'est non. Alors, la thérapie à la progestérone, les contraceptifs oraux, bien sûr, la femme veut devenir enceinte comment on va lui donner des contraceptifs, le danazole, les agonistes et antagonistes, tous ces médicaments entraînent la novulation, le dienogeste, bien sûr, est très bien pour la douleur, mais pas pour améliorer l'infertilité. Les inhibiteurs d'aromatase même n'ont pas été très efficaces dans le traitement de l'endométriose associée à l'infertilité. Le traitement chirurgical est aussi disponible. Par exemple, à gauche, en haut, on fait la coagulation de ces petites tâches. On peut faire ça avec la chaleur, l'électrocoterie, mais aussi on peut la faire avec le laser comme on voit ici. Si on a un kyste, comme on voit à droite, en haut, le kyste peut être élevé, mais on doit prendre garde pour ne pas développer des adhérences. Il y a aussi dans les deux panneaux inférieurs, on voit que le chirurgien essaye de faire un traitement chirurgical dans l'endométriose. Ici, aussi, si on a une endométriose profonde, on peut toujours la faire. Ce sont des opérations qui sont assez dangereuses. Il y a parce qu'on peut bien sûr ouvrir le rectum et entraîner des problèmes gastrointestinaux. Et ensuite, il y a des chirurgiens qui sont bien spécialisés dans ces chirurgies qui sont normalement faites avec, qui sont meilleurement faites avec le robot. Voilà la chirurgie robotique comme on la voit ici. la patiente est sur le lit opératoire mais le chirurgien s'assoit dans ce console et bien sûr il travaille à travers du console. Il peut voir une image qui est plus claire. Il peut avoir aussi à regarder des angles qu'on peut pas normalement voir avec notre œil et alors le robot a plusieurs avantages mais comme je viens de dire c'est écouteux et ce n'est pas présent dans beaucoup de pays du monde. Et enfin nous avons bien sûr la fécondation in vitro comme je viens de dire si on a un problème péritonial et la patiente a eu beaucoup de traitements et n'a pas devenu enceinte on peut toujours faire la fécondation in vitro. On a aussi le facteur utérin que docteur Hall n'a pas étudié dans son étude mais on sait bien sûr que l'utérus c'est où la grossesse va continuer alors l'utérus est très important et le facteur utérin joue peut-être 5% des causes de l'infertilité alors on peut avoir des anomalies congénitales on peut avoir des synequis intra-utérines comme le syndrome de Schellmann par exemple on peut avoir des sybromes ou de l'adénomaïose et voilà les anomalies congénitales par exemple on peut avoir un utérus cloisonné on peut avoir un utérus archaï un utérus bicorne ou licorne et tout ça peut entraîner peut être la cause de l'infertilité on a aussi les synequis intra-utérines comme on voit ici à droite le syndrome d'Aschelmann qui est normalement causé par un médecin qui a fait un cure-tage pendant que l'endomètre avait une infection alors ça ça va aboutir à des adhérences intra-utérines on peut avoir aussi des fibromes qui peuvent être sous-séreux ou intramuraux ou sous-muqueux bien sûr les sous-séreux c'est peut-être ils ne sont pas une cause importante pour l'infertilité mais les sous-muqueux bien sûr peuvent être empêchés l'implantation de l'embryon les intramuraux il y a un débat si peut-être elles peuvent être une cause ou pas une cause de l'infertilité ensuite on a l'adénomaïose c'est-à-dire quoi c'est-à-dire la présence des glandes endométriales dans la paroi dans le myomètre alors comme on le voit ici à droite comment on peut évaluer le facteur utérin on peut utiliser l'antéchographie hystérographie la sonohystérographie la laraposcopie et l'histroscopie enfin même on peut parfois faire la IRM et voilà par exemple l'échographie en 3D ou 4D 3 dimensions 4 dimensions on peut voir c'est la meilleure méthode pour voir les anomoriques en génital comme on voit ici on a un utérus normal un utérus arché un utérus cloisonné un double utérus et ensuite il y a les adréances intra-utérines qui peuvent être vues avec les 3D et aussi l'adréance intra-utérine qui ont bouché le col de la matrice et ont entraîné un hématocorpos c'est-à-dire que le sang s'accumule dans la cavité de l'utérus et cette femme n'a pas de règles parce que le col de la matrice est bouché et à gauche on a un utérus cloisonné qui est vu par la échographie en deux dimensions on peut avoir bien sûr utilisé l'histosalpingiographie qui n'est pas seulement faite pour voir si les trompes sont bouchées ou non mais qui peuvent aussi nous donner des informations concernant l'utérus c'est-à-dire on peut voir un fibrome intra-utérin on peut voir ici que l'utérus à gauche et à droite ont été cloisonnés et ensuite à gauche on a des sinekis bien sûr qu'on peut bien voir avec cette hystosalpingiographie la sonohistrographie est peut-être utilisée ici parce que comme vous voyez on peut voir s'il y a des polypes utérins dans la cavité de l'utérus la scyloscopie aussi peut nous aider voilà ici on peut voir que cet utérus est bicorne bien sûr on peut voir ça avec l'échographie en trois dimensions mais parfois on a besoin de faire l'isciroscopie parce que par exemple on veut faire un test pour voir si les trompes sont claires ou bouchées et voilà on voit ici que le colorant bleu on peut le trouver dans la poche de Douglas ensuite on peut voir par exemple la présence de fibromes ici on a un fibromes sous-séreux qui est un peu inférieur à côté du col de la matrice mais c'est aussi postérieur parfois on a besoin de faire l'isciroscopie et ça c'est le standard gold standard comme on dit et voilà parce que c'est de cette façon qu'on peut voir la cavité de l'utérus vraiment d'une manière très claire par exemple à gauche on a un utérus normal au milieu on a un polype et à droite on a les cinéquies intra-éthérines qui peuvent être bien vues avec notre hystéroscopie pour l'adénomyose la meilleure méthode pour voir l'adénomyose c'est de faire le IRM comme on voit ici à droite on a ces petites glandes endométriales qui sont présentes dans la paroi de la matrice c'est à dire dans le myomètre mais on peut voir ça avec l'échographie aussi à gauche il y a une échographie à deux dimensions il y a une échographie à trois dimensions et les deux peuvent nous donner un clou un clou qu'on a peut-être l'adénomyose et alors quels sont les traitements disponibles du facteur utérine si on a des anomalies utérines on peut faire la correction en particulier si c'est un utérus cloisonné la myoméctomie si on pense que ce fibrome est la cause de notre infértilité alors on fait la myoméctomie on peut la faire à travers une laparotomie mais aussi on peut la faire sur la scélioscopie et aussi si on a un polype par exemple intra-utérine on fait ça avec l'histéroscopie la polypictomie stéroscopique et ensuite ici on a des synequis de nouveau on utilise notre hystéroscope et voilà la myoméctomie on peut faire ça mais on doit être sûr que vraiment notre infértilité est causée par ce fibrome parce que la myoméctomie peut entraîner des adhérences qui n'étaient pas présentes dans le passé alors on peut compliquer le cas et voilà on peut faire ça par la parotomie ou scélioscopie comme on la voit ici ou même avec la chirurgie robotique comme on a dit l'histéroscope bien sûr peut être utilisé pour enlever un polype voilà par l'histéroscope à gauche et si on a des synequis on peut faire la dissection selon le histéroscope comme on voit à droite et enfin on a notre infértilité inexpliquée dans l'étude du docteur Michael Hall il avait dans son groupe il avait trouvé que 28% des femmes avaient une infértilité inexpliquée inexpliquée c'est à dire on ne connait pas la cause mais on doit avoir une cause alors quelles sont les causes possibles de notre infértilité inexpliquée d'abord on se demande est-ce que le couple on fait le test post-coital parce que il y a des médecins qui ne font pas ce test et alors quand on fait le test on découvre que c'est négatif ou bien parce que la quantité ou la qualité de la glaire n'est pas bonne ou bien que la femme a des anticorps par exemple la deuxième chose la deuxième cause possible c'est ce qu'on appelle le syndrome LUF c'est à dire Lutinized Unruption Follicle la follicule le follicule non rompu mais lutinisé est-ce qu'il y a un syndrome comme ça ou c'est quelque chose qui peut arriver dans des cycles isolés par exemple parce que ça peut arriver mais la présence d'un syndrome comme ça c'est pas quelque chose que tous les médecins sont d'accord on peut avoir un défaut de la phase vitale parce que l'ovulation c'est pas seulement un follicule qui sort de l'ovaire ça doit être accompagné par une hausse de progestérone qui peut supporter une grossesse quand elle arrive alors il y a deux médecins qui font l'évolution de l'ovulation seulement par voir quelque chose de rond avec l'échographie on pense que c'est un follicule peut-être que ce n'est pas un follicule alors toujours on a besoin de faire la progestérone et on doit voir que cette progestérone est au moins de 10 nanogrammes par millilitre ensuite est-ce qu'on a bien vu s'il y a une endometriose minime parce que parfois le médecin n'a pas bien vu pendant l'échographie avait des petites tâches d'endométriose qui n'a pas peut-être bien vu et enfin il y a une possibilité d'échec de fertilisation c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que les spermatozoïdes de l'homme sont bonnes selon la définition de l'OMS et la femme a une bonne ovulation mais si on met cet ovocyte avec le spermatozoïde on va découvrir que ce spermatozoïde ne peut pas fertiliser cet ovocyte ou bien parce qu'il y a un problème dans l'ovocyte où il y a un problème dans le spermatozoïde et alors voilà un spermatozoïde qui essaie de pénétrer la zone pellucide de l'ovocyte avec cette photo prise avec le microscope électronique alors si on est vraiment convaincu que cette femme ou ce couple ont une infertilité inexpliquée alors quels sont les traitements disponibles d'abord on a l'hyperstimulation ovarienne contrôlée plus l'insémination intra-utérine et ensuite on a bien sûr la FIV avec le XI la hyperstimulation ovarienne contrôlée c'est à dire si la femme a une ovulation n'a pas une ovulation on n'est pas sûr on va lui donner une stimulation ovarienne en tout cas pour être sûr que cette femme a une bonne ovulation et ensuite si on n'est pas sûr si les spermatozoïdes peuvent fertiliser ou non alors on va prendre ces spermatozoïdes on va les préparer ensuite on va faire l'insémination intra-utérine et en faisant ces deux choses on peut prendre en charge plusieurs facteurs et en essayant de les résoudre et si la femme ne devient pas enceinte alors on peut faire une combinaison de FIV et de XI c'est à dire qu'on fait la FIV mais on divise nos ovocytes en deux la moitié on fait la FIV conventionnelle pour savoir si ces spermatozoïdes peuvent pénétrer les ovocytes ou non et la deuxième moitié des ovocytes en fait le XI pour ne pas rater la chance d'une fertilisation avec ça je termine cette partie de ma présentation cette troisième partie et la prochaine fois je vous parlerai de la procréation médicalement assistée et je vous remercie de votre attention et je vous abonner de la prochaine fois pour une prochaine fois